Bonjour tout le monde et bienvenue à cette toute première édition du Movie Geek, l'émission qui rend hommage au cinéma. Je m'appelle Momo et je suis un geek. Aujourd'hui, comme sujet de première émission, je vous parle d'une situation typique. Ça nous a tous déjà arrivé, n'est-ce pas, de se retrouver dans un lieu public, genre un café ou un bistrot. Et puis, qu'on aperçoit quelqu'un rentrer avec une mallette. Restons blancs, chapeaux, petit fleur ici, mocassin loré blanc. Et plus tard, cette personne-là quitte l'établissement, mais oublie sa mallette derrière lui. Vous tentez de rattraper l'individu, et vous criez, Monsieur, vous avez oublié votre mallette! Dans The Hurtouchable, réalisé par Brian De Parma, un malfrat tout vêtu de noir et de blanc oublie sa mallette derrière lui. Une petite fillette, elle, voit la scène et tente de rattraper l'individu en question. Hé, monsieur! Attendez! Monsieur, attendez! Vous avez oublié votre carte! Est-ce que, est-ce que la petite fille est morte? Et d'ailleurs, c'est comme ça que le cameo de James Franco s'est terminé dans The Green Hornet. Donc, comme on peut le voir par l'extrait, les méchants sont beaucoup trop cools pour regarder l'explosion derrière eux. Ils sont même beaucoup trop cools pour se faire toucher par les débris. Comment ça se fait que dans les films, ils continuent à marcher normalement quand une bombe explose derrière eux? Ça se fait pas! Et c'est comme ça qu'on a tenté de tuer Adolf Hitler dans Valkyrie. Souvenez-vous, Tom Cruise joue le rôle récipère du colonel allemand Klaas von Staufenberg! Et lors d'une réunion très très nazie, Klaas von dépose une mallette sur la table et quitte les réunions dues à un à peine important. Et c'est ici que je m'arrête pour vous donner une leçon. Dès que vous vous rendez compte que quelqu'un a oublié sa mallette derrière lui, fuyez! Parce qu'il y a 97% des chances que ce soit une bombe piégée. Le 3% qui reste, c'est les petites exceptions. Par exemple, dans Bowfinger avec Steve Martin et Eddie Murphy. Qui t'a oublié ta mallette? Qui t'a oublié ta mallette, mon chéri? Une seule erreur dans ton impidoyable monde de gangsters et tu pourrais mourir! Heureusement, des fois dans les films, les méchants sont assez intelligents pour renouveler leur méthode. Dans Rush Hour 2 par exemple, on utilise une enveloppe au lieu d'une mallette. Dès les cinq ouvertures, on voit un Asiatique portant une peruque blonde, sûrement dans le but de paraître inaperçu dans son entrevue de Shanghai, déposer une enveloppe au poste de police. Et puis, elle quitte l'établissement. Et qu'est-ce qui arrive? Moi, ce qui me fascine avec cette petite phrase-là, c'est que l'introducteur qui s'occupait des subtites aurait pu changer complètement la phrase sans modifier l'histoire. Non, non, attendez, l'établissement, c'est un poste de police. Et elle a dit que quelqu'un devrait appeler la police. C'est bien meilleur de même, non? Hein? C'est déjà tout pour cette semaine. Si vous croyez qu'on a oublié une simple mallette explosive, faites-nous le savoir. Écrivez-nous sur Facebook, Twitter ou YouTube. Et puis, sinon, je vous dis à la semaine prochaine et à bientôt. Sur quoi portera notre prochain épisode? Un indice. C'est un acteur reconnu pour ses colères au grand écran. De qui s'agit-il?